Aujourd'hui, je vais vous parler de Noël. Moi, j'ai évolué depuis quelques années sur Noël. Une époque de ma vie, j'ai aimé Noël qui définissait pour moi l'abondance et l'émerveillement, décoration, tout ce qu'il fallait. Il fallait que les yeux de ceux qui soient autour de moi soient émerveillés. Et je les émerveillais avec quoi ? Avec la réussite de l'homme. Parce que toutes ces décorations, tout le reste, eh bien, c'est une façon d'avoir créé un univers de lumière. Et puis, il y a quelques années, je regardais, comme dans un livre de Stephen King, le décor derrière, le décor du Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a ? Où sont ces ateliers magiques avec les reines ? Eh bien, oui, ils sont en Chine. Et c'est l'horreur, c'est l'esclavage, c'est la pollution. Et puis, les nouvelles technologies, ce qu'elles demandent pour avoir nos batteries, c'est à nouveau horrible. Et quand j'ai commencé à avoir le prix à payer de la décoration, alors mon cœur s'est fermé et je ne voulais plus. toucher à cela. Mais c'était un premier pas vers un Noël qui allait être différent pour moi. J'avais envie de retrouver ce sens. Et ça a été la même chose pour l'arbre de Noël. J'avais des arbres de Noël très, très hauts. Je les voulais les plus grands du monde à l'époque où j'aimais le faste. Et puis, quand j'ai compris que je tuais un arbre qui était adulte, mais que surtout, je le recouvrais de quoi ? Des merveilles de l'homme ? En oubliant que lui était vivant. Et à partir de là, de savoir que cet arbre représentait ma façon d'aller à la nature, c'est-à-dire d'en faire un support à la créativité humaine, j'ai pris des arbres que je pouvais replanter. Et peu à peu, j'ai laissé l'arbre. Et vous voyez, c'était ma route de Noël qui est devenue beaucoup plus simple, mais où je cherche des façons d'être émerveillée par la, comment dire, l'essence même du mot Noël qui existe depuis longtemps. Et aujourd'hui, il y a deux hommes qui ont porté quelque chose à ma route. Le premier, c'est un maire qui a interdit les arbres de Noël dans sa vie. Et j'ai trouvé ça formidable, parce que peut-être qu'il fait comprendre pourquoi on ne peut voir que les boules de décoration et pas la merveille qu'est l'arbre que personne n'a jamais créée. Et puis, il y a un homme religieux qui a brûlé un Père Noël. Et là, il annonce quelque chose. Il annonce ce qui va se passer, pas forcément avec des religieux, mais avec des gens qui comprennent que le monde est vivant. Le monde n'est pas un support pour notre émerveillement constant de la créativité que nous faisons. Le monde est vivant. Eh bien, il est en train de montrer que le symbole du Père Noël est presque le Messie de notre monde de consommation. Il a né le représentant. Et certains, aujourd'hui, risquent d'avoir des gestes violents face à ceux qui continuent pour illuminer le monde, à le détruire et à ne pas le voir. Et peu à peu, ce Noël va prendre force dans la direction du monde, dans cette conscience que nous avons pris la planète et le monde vivant pour des objets. Et que Noël, c'est l'inverse. Le Noël nous ramène au cœur de la création. Pourquoi ? On me dit, mais non, c'est la résurrection. Non, pourquoi c'est le cœur de la création ? Parce que Noël, on découvre qu'on n'est pas des créateurs. On quitte cette position pour retourner à la création. Et alors, j'avais un de mes petits-fils qui me dit, oui, mais alors attends, plus d'art, plus de décoration, plus rien, tu fais comment à la fête ? Je lui dis, si, t'inquiète pas, je vais te montrer. Mais viens avec moi. Et je l'amène devant un pommier. Il me dit, oui, mais enfin, tu sais, là, il n'est pas très joli ton pommier, il faudrait mettre beaucoup de boules et tout. Je lui dis, ah non, tu ne vas pas encore, encore le cacher. Je lui dis, non, mais regarde-le avec ton cœur. Avec les yeux du cœur, comme dit Saint-Exupéry. Regarde-le. Et là, tu vas entendre qu'il a mis la vie au fond de ses racines, qu'il va à la source de la terre. Et pendant que tu crois qu'il est mort, parce qu'il est complètement dépouillé, il est en train de se renourrir pour après, au printemps, fleurir. Et je lui dis, tu vois, cet arbre te dit que quand tu me verras allongé, tu croiras que je suis morte alors que je suis juste en hiver. C'est ça le miracle de Noël. Nous sommes la création. Rien ne se perd, tout se transforme, à condition de regarder avec les yeux du cœur. Joyeux Noël à tous. Au revoir.